S'ils veulent punir quelqu'un pour les morsures que M. Corona a reçus, eh bien qu'ils me virent, moi. Mais pas ce pauvre animal, ce n'est pas de sa faute. Non seulement tu prends la liberté de détacher ce chien quand ça te chante, mais en plus tu oses venir ici pour m'insulter. Pour azur, madame, je suis capable de tuer et de manger le cadavre. Calme-toi, Simon. Azir ne peut aller nulle part sans mon autorisation. Et je la donnerai pas. Angela, je t'en prie. Je suis désolée, Isabelle. Tu as très bien entendu. Le chien reste. Ah oui, et en plus, je suis d'accord pour qu'on le détache pendant la nuit. Il est là pour ça, le chien, pour protéger la maison. Angela, je t'en prie, pense bien à ce que dit Isabelle. Tu nous exposes à un danger. Tu sais que ce monstre peut nous attaquer et nous donner la rage, enfin. La rage, on l'a déjà tous ici, de toute façon. On y va. Lâchez ce chien. Et je ne veux plus que vous vous en occupiez, vous m'avez comprise ? Azir continue d'être le chien de mon père. Il restera ici. Tu n'aurais pas dû céder, Isabelle. Cette petite est en train de sortir ses griffes et elle est plus dangereuse et plus féroce que le chien lui-même. Azir est un chien de race et on le sait. Et je crois que s'il a attaqué, c'est qu'il avait une raison. Ah, c'est trop beau. Ça, c'est le pompon. Maintenant, tu es de leur côté. Non, mais quand on a un chien dans une maison, c'est pour la protéger contre les intrus. Toi, tu parles des intrus ? Mais Andres n'est en aucun cas un intrus. Eh bien, pour nous, non. Mais pour Azur, si. Valéria, j'aimerais que tu cesses de dire des idioties. Tu devrais plutôt vaquer à tes occupations. D'ailleurs, va surveiller les employés. Il faut que tu tiennes fort les reines et ne pas les lâcher à Isabelle. Ou bien, ils te marcheront dessus. Non, mais ils se prennent pour qui ? Ne te laisse pas faire. Tata, j'aimerais que tu me laisses tranquille et que tu cesses de te mêler de mes affaires. Arrête de vouloir tout contrôler. Tu veux bien ? Ce n'est pas du tout mon intention, mais peut-être que tu ne te rends pas compte, ma fille, que je suis aussi misérable que la plus pauvre des employés de ta maison, ma petite fille. Tu ne crois pas que ta petite-tante devrait être plus présentable ? D'accord. Alors, tu vas me donner tous ces vêtements que tu ne te mets plus. Tu en as des quantités. Ils sont chics. Ils sont si bien coupés. Non, Tata, je ne crois pas qu'ils t'iront. Ah, mais Isabelle, pour ton information, moi aussi, je sais très bien coudre. Et je peux les arranger. N'insiste pas, Tata. Mes vêtements, je les donnerai à Valéria. Oh, folie ! Elle, elle ne les mettra pas. Elle s'habille toujours en noir, comme si c'était elle qui était la veuve du vieux Pedro José. Eh bien, d'accord, Tata, je t'achèterai des vêtements. C'est vrai ? Je n'y crois pas. Tu es ma nièce préférée, je t'adore. Et n'oublie pas que je serai toujours de ton côté de manière inconditionnelle, mon amour. D'accord. C'est vrai ? Qui t'embroujou ? Qui t'adivinou ? Pourquoi t'allais-vous ? Maman. Abiguel ? Oui, Mademoiselle Valéria ? S'il vous plaît, vous pouvez me laisser seule avec Abiguel ? Merci. Abiguel, je veux que vous sachiez que c'est nullement mon intention d'occuper votre poste. Et je ne veux pas non plus que vous me traitiez comme votre patronne. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Valéria, je vous comprends. Je sais que vous êtes aux ordres de votre cousine, mais ne vous inquiétez pas pour moi, je ne serai pas arrogante et je n'ai vraiment aucun problème pour vous obéir. Excusez-moi. Ah, Abiguel, j'aimerais que vous continuiez à gérer la maison sans qu'Isabelle ne s'en rende compte. Ah non, Mademoiselle Valéria, ça ne va pas être possible. Si, bien sûr que si. Je suis très inquiète parce que je ne peux pas effectuer un travail que je ne connais pas. Je pourrais suivre vos instructions, de cette façon, Isabelle serait contente. Vous êtes d'accord ? Mademoiselle Valéria ! Allez ! S'il vous plaît, de cette façon, nous pourrons parler davantage et nous deviendrons les meilleures amies du monde. Comment, comment puis-je refuser vous demander cela avec tant d'enthousiasme ? Nous ferons comme vous dites. Je vous aime vraiment bien, Mademoiselle Valéria. Merci, et moi aussi, Abiguel. Je vous le revaudrai. Toujours. Si vous voulez sortir, je peux vous emmener, Mademoiselle Angela. Merci, Walter, mais j'ai déjà commandé un taxi. Mais, Mademoiselle, pourquoi vous faites appel à des étrangers alors qu'il y a plusieurs voitures ici ? Moi, je peux vous emmener là où vous me demandez d'aller. Merci, mais je préfère y aller seule, Walter. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai changé d'avis. J'ai besoin que vous m'emmeniez à cette adresse-là, Tony. Ce n'est pas une sainte-nêtouche. Elle n'a pas peur non plus. Et en plus, elle n'est absolument pas l'idiote que tu crois, Andress. Elle est peut-être énervée parce que tu as voulu te débarrasser de ce chien. Mais je ne crois pas qu'elle soit capable de nous nuire. Tu sais ce que je crois ? Que la haine qu'elle ressent ne vient pas du fait que nous ayons trahi son père, mais plutôt du fait qu'elle se sente trahi par nous. Qu'est-ce que tu veux dire ? Si ça se trouve, elle est amoureuse de toi. Tu imagines la haine qu'elle a dû ressentir quand elle s'est rendue compte que toi et moi étions amants ? Andress, ta stratégie était plutôt une arme à double tranchant. Ne recommence pas. Ça, ça fait partie du passé et je ne crois pas qu'elle s'en souvienne. En plus, comme tu l'as dit toi-même, je ne l'intéresse pas. Tu te trompes. Tu l'intéresses beaucoup, Andress. Quand elle te regarde, elle se sent complètement ensorcelée et ça, elle a du mal à le cacher. Alors que quand elle me regarde, si elle pouvait me tuer, elle le ferait, j'en suis sûre. C'est évident, elle n'admet pas que j'ai brisé les rêves que tu lui avais stupidement fait miroiter. Tu es en train de te laisser miner par cette petite dame insignifiante. Envoie balader ta jalousie et tes doutes et occupe-toi de choses un peu plus constructives. Nous sommes sur le point d'atteindre notre objectif. Nous sommes sur le point de perdre absolument tout, si tu ne fais pas attention. Je t'ai déjà dit de ne pas sous-estimer Angela. En ce moment, elle est peut-être en train de se préparer pour nous attaquer à nouveau. Tu ne t'en rends pas compte ? Oui, que puis-je pour vous, mademoiselle ? Excusez-moi, c'est bien la maison de Gaëtana Chari ? Oui, mais pendant la journée, elle ne prend personne. Attendez, s'il vous plaît, c'est très urgent. J'ai besoin de lui parler, je vous en prie. Dans l'après-midi, elle n'aime pas recevoir de visite aussitôt dans la journée. Merci, mademoiselle. Un moment, dites-lui qu'Angela Donozo, la fille de Pedro José Donozo, est ici. Et nous verrons si elle veut me voir ou pas. Le corps du désir. Sous-titrage Société Radio-Canada